Ibrahim Adobari, directeur communal de l'éducation de Matam. Nous nous acheminons vers les examens nationaux et les évaluations dans les classes intermédiaires à date ou à noter par rapport à l'état d'avancement des programmes. Pour l'année scolaire 2023-2024, les cours ont débuté depuis le mois d'octobre 2023. Dieu merci, nous avons aujourd'hui atteint un certain niveau de progression des programmes. Il faut le signaler que pendant l'année scolaire, nous avons quand même assisté à un certain dérangement. Il y a eu des perturbations liées à cette catastrophe que nous avons connue à partir de tombeaux. des perturbations liées à la grève syndicale, n'est-ce pas, qui d'un moment à un autre ont interrompu le développement normal des cours. Mais que cela ne tienne, puisqu'il y avait déjà la feuille de route de l'année scolaire, n'est-ce pas, les périodicités, l'inspection générale de l'éducation a réaménagé le programme. Nous nous sommes adaptés à ce réaménagement du programme et il y a eu ce que nous appelons des cours de rattrapage, n'est-ce pas, qui nous ont permis aujourd'hui, avec le concours de la volonté des partenaires, n'est-ce pas, de l'éducation, le concours des enseignants, des élèves, nous a permis de combler ce vide qui a été créé par ce retard accumulé pendant l'année scolaire. Ceci dit, à date, au niveau de la direction communale de l'éducation de Matam, l'état de progression annuelle des programmes se présente comme suit. Au niveau du pré-scolaire, nous sommes à date à 95,32%, n'est-ce pas, au niveau des classes de pré-scolaire. Et c'est à retenir qu'à Matam, pratiquement toutes les écoles privées ont des pré-scolaires et une seule école publique qui a une classe de pré-scolaire. Donc, à ce niveau-là, nous sommes à 92,4% de l'année scolaire. Et au niveau de l'élémentaire, nous sommes à 92,62% de la progression annuelle, n'est-ce pas, du programme. Donc, nous avons un pourcentage de 92,62%. Au niveau du secondaire, nous sommes là aussi à 92,88%, n'est-ce pas, de l'état d'avancement des programmes au niveau de la direction communale de l'éducation de Matam. Il faut noter que cela, c'est et au privé et au public. Quelles sont les dispositions qui sont prises cette année pour les examens nationaux ? Au niveau de la direction communale de l'éducation de Matam, c'est le lieu et le moment de saluer les autorités éducatives, n'est-ce pas, et saluer les autorités, n'est-ce pas, du CNRD, les autorités de la transition, qui nous ont permis cette année d'avoir de nouveaux centres d'examen. N'est-ce pas, il y a eu des infrastructures qui ont vraiment poussé à Matam, ce qui nous permet d'avoir de nouveaux centres, n'est-ce pas, de permettant d'abriter nos candidats dans les meilleures conditions. Si on se rappelle que l'année dernière, par exemple, nous avons eu de sérieuses difficultés par rapport à un de nos centres, qui est le centre de l'école primaire Lansébondi, n'est-ce pas, où la pluie a failli déranger les examens. Donc, et aujourd'hui, nous avons un autre centre qui peut valablement remplacer ce centre de Lansébondi, qui est situé à Badina, n'est-ce pas, c'est le collège Hadjamaforibangura, un collège flambant neuf, n'est-ce pas, qui va abriter aussi nos candidats. Donc, au niveau des préparatifs, donc, de l'évaluation finale, c'est-à-dire de l'évaluation de fin d'année, au niveau des classes intermédiaires, les compositions de fin d'année se préparent. Cette année à Matam, nous allons organiser des compositions communales, n'est-ce pas, des épreuves communales, pour nous permettre de faire une sorte de, on va intervertir les DSE, n'est-ce pas, nous allons prendre des sujets d'une DSE pour envoyer dans une autre DSE, faire à l'image des examens nationaux. Et à côté de cela, il y a les évaluations finales au niveau des classes d'examen. Là aussi, nous allons prendre tout le sérieux pour organiser. Et puisque, pourquoi cela ? Parce que l'évaluation est égale à examens nationaux. Il ne faut pas rendre les examens tabous, n'est-ce pas, les examens sont des périodes d'évaluation, tout comme les compositions, tout comme les évaluations dans les salles de classe. C'est pourquoi, donc, nous avons déjà, avec les conseils de M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire, entamé une campagne de sensibilisation, n'est-ce pas, de tous les acteurs liés au système des campagnes, au processus des examens, à savoir les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les partenaires et l'encadrement, les chefs de centres, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc, à Matam, actuellement, nous connaissons tous les centres liés au brevet, tous les centres liés au baccalauréat et tous les centres liés au BEPC. Au niveau du CEE, à Matam, cette année, on aura 16 centres. Au niveau du BEPC, il y aura 12 centres et au niveau du baccalauréat, il y aura 11 centres, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de changement de dernière venue. Notre politique à Matam, depuis que nous sommes, n'est-ce pas, à la direction communale de l'éducation de Matam, c'est d'imprimer la même rigueur dans les classes intermédiaires que dans les classes d'examen. Cela pourquoi ? Parce que nous voulons avoir des admissibles dans les classes d'examen, n'est-ce pas, donc des candidats qui sont capables d'affronter les épreuves nationales. Des arrôdées, n'est-ce pas, des épreuves capables, qui sont rôdées, qui savent que la même rigueur que nous avons eu à faire au niveau d'une classe intermédiaire, des passages d'une classe, n'est-ce pas, A pour une classe B, que la même rigueur se trouve au niveau des examens nationaux. C'est pourquoi nous allons essayer de sensibiliser pour que les examens, pour que les compositions des classes intermédiaires soient prises au sérieux, tout comme les examens nationaux, n'est-ce pas. Dès que nous avons des candidats admissibles au niveau des classes de 6e année, des classes de 10e année et des classes de terminale, n'est-ce pas, je vous rassure que nous aurons un bon résultat, n'est-ce pas, au niveau des examens nationaux. Dans les différents examens nationaux, que ce soit l'examen d'entrée en septième année, le BPC et le BAC, où en est-on par rapport aux listes, à l'établissement des listes des candidats ? Merci, vous me donnez donc l'opportunité de féliciter déjà la Direction nationale des examens, qui cette année a rendu, a fait une autre révolution au niveau de l'élaboration des listes des candidats, n'est-ce pas, en créant une plateforme d'arrêtement des candidats. Cette année, les candidats ont été arrêtés dans leur école d'origine, n'est-ce pas, à travers une plateforme, n'est-ce pas, c'est ce qui nous permettra d'avoir de vrais candidats, n'est-ce pas, qui seront présentés au niveau des différents examens. Ça va nous permettre d'éviter, n'est-ce pas, les sessions rapprochées, ça va nous permettre d'éviter d'inscrire un candidat au BEPC alors qu'il n'avait pas la rentrée en septième, ou au BAC alors qu'il n'avait pas le CEE. Donc c'est une révolution à ce niveau-là que nous salions de passage. Ceci dit, nous avons donc, au niveau de ces trois examens-là, les listes sont déjà prêtes, n'est-ce pas. Nous avons élaboré les listes, nous avons, la direction nationale des examens a codifié les candidats pour un rapport à la prise des photos. Nous avons déjà procédé à la prise des photos et je vous parie qu'au niveau de tous les examens, nous avons déjà dépassé les 90% de la prise des photos, n'est-ce pas. Il y a quelques candidats à l'état de la terre et deux candidats peut-être qui ont complètement abandonné, n'est-ce pas, quand nous sommes en train de faire les derniers recours pour nous permettre de photographier tous les candidats qui feront l'examen. Parce qu'aucun candidat ne sera reçu dans un centre d'examen si tu n'as pas ta carte spéciale d'examen avec ta photo. Il faut identifier le candidat pour qu'il soit dans une salle d'examen ou dans un centre d'examen. C'est pourquoi donc, à matin, à date, n'est-ce pas, nous pensons que nous sommes prêts au niveau des listes des candidats. Ce qui est clair, c'est que pour être candidat au privé, pour que cette candidature-là soit validée, il faut avoir le diplôme du certificat d'études élémentaires, donc le diplôme de la rentrée en septième année. La plateforme Instauré cette année permet, n'est-ce pas, au cadre d'inscrire seulement ceux qui ont leur examen précédent. Ça, c'est au niveau du privé et au niveau du baccalauréat. Pour les candidatures libres, ceux qui ont fait, par exemple, l'année dernière, n'est-ce pas, les candidatures libres et qui n'ont pas eu, ils ont leur carte spéciale d'examen. C'est à partir de cette carte spéciale d'examen qu'ils sont inscrits dans les plateformes, n'est-ce pas, d'inscription des candidats. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ce qui est clair, il sera très difficile, n'est-ce pas, pour ne pas dire impossible, qu'un candidat qui n'a jamais eu un examen précédent soit infiltré dans la liste de ces candidats-là. Un candidat, on sait que c'est rare, Amatoto, qui n'a jamais été à l'école, qui s'est débrouillé dans le quartier, a eu à présenter sa candidature et à l'examen d'entrée en septième année, il a été inscrit sur la liste et finalement, il est admis. Je parle en exemple de ce genre de candidat. Si vous avez quelque chose pour ce genre de candidat. Non, à date, en fait, pour l'affaire de candidature libre, c'est les textes qu'il faut respecter, n'est-ce pas ? On peut être âgé de 80 ans et on se présente pour une candidature libre. Il n'y a pas de date limite par rapport à une candidature libre. En fait, les candidats libres, ce sont les élèves qui ont été frappés par le vieillissement scolaire. C'est-à-dire qui ont duré l'entrance, qui ont fait une fois, deux fois, trois fois l'examen et qui peuvent se représenter autant de fois qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous présenter, même vous en tant que journaliste, si vous n'avez pas encore le baccalauréat, vous pouvez vous présenter en candidature libre à tout moment et en due et bonne forme. La seule condition, c'est que si vous devez vous présenter pour le BEPC, il faut avoir déjà eu la rentrée en septième année. Si vous devez vous présenter pour le baccalauréat, il faut déjà avoir, n'est-ce pas, le brevet. C'est la condition, n'est-ce pas, et présenter les documents nécessaires pour vous permettre. En 2021, à Matam, nous avons reçu le plus vieux des candidats, un candidat qui avait à peu près 45 ans, qui a été présenté à Matam ici et qui, malheureusement, n'avait pas eu le bac. Donc la candidature libre n'a pas de date limite. Venons-en à la gestion des centres, pour la sécurité des centres. Quelles dispositions avez-vous prises cette année pour contrecarrer les tentatives de fraude ? Bon, en fait, la même disposition, c'est regarder, n'est-ce pas ? En fait, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas ? Donc il suffit de respecter les textes. Il y a les règlements généraux, il y a le code de conduite des examens. C'est ce qu'il faut respecter. Et pour cela, le ministre actuel, il a demandé déjà à toutes les structures déconcentrées, n'est-ce pas, de passer à la vitesse supérieure pour faire une sensibilisation à haute tranche, n'est-ce pas, liée à la divulgation, n'est-ce pas, de ces textes, des règlements généraux des examens, des codes de conduite, n'est-ce pas, des examens, pour que tous les acteurs impliqués soient informés de ce qui va se passer avant, pendant et après les examens. Ça, c'est, les règlements généraux sont clairs dessus. Comment ? Les codes de conduite des examens aussi sont clairs dessus. Il y a la feuille liée à la conduite du surveillant, la conduite du chef de centre, la conduite du secrétaire, la conduite des délégués, n'est-ce pas, tout est explicité dans les règlements généraux. Donc c'est ce qu'il faut appliquer, c'est ce qu'il faut divulguer, c'est ce qu'il faut sensibiliser. Et nous avons déjà à matin fait un chronogramme de sensibilisation qui d'ailleurs, on va commencer le 10, n'est-ce pas, nous passerons des colonnements, nous allons réunir les acteurs, nous allons réunir la PAE, nous allons être en contact avec la gendarmerie, avec la police, pour que chacun soit au courant de ce qui va se passer pendant le déroulement des examens. Pour la substitution dans les centres, par exemple, et la fuite du sujet, est-ce qu'il y a des mesures qui sont encore entreprises dans ce sens ? Vous savez, il faut faire la différence entre fuite du sujet et fraude. N'est-ce pas ? Je vous ai dit que nous allons garder les mêmes dispositions de l'année dernière pour nous permettre d'éviter cette fuite ou les fraudes dans les centres d'examen. N'est-ce pas ? Et les sujets sont sécurisés depuis leur centre de création au niveau de la Direction nationale des examens qui a la possibilité, n'est-ce pas, ou qui est habilité à choisir les épreuves, à conditionner les épreuves et envoyer vers les structures déconcentrées dont nous faisons partie de la Direction nationale de l'éducation. Donc nous allons garder les mêmes procédures, n'est-ce pas, pour nous permettre de sécuriser ces épreuves-là et nous permettre d'avoir un examen crédible, accepté de tout le monde. La substitution et l'usage des téléphones, qu'en est-il ? Ça sera le même, je vous ai dit qu'il faut respecter les règlements de l'éducation. Par rapport à ces téléphones-là, il est formellement interdit à un élève, à un surveillant, de venir dans le centre d'examen avec un téléphone. Je ne dis pas dans la salle, je dis dans le centre. Il ne doit même pas venir dans le centre. Et si on retrouve un téléphone, même dans les alentours des centres d'examen, le téléphone est confixé et les règlements seront appliqués au niveau de ceux qui ont porté les téléphones au niveau des centres d'examen. Cela, on ne va pas badiner dessus, on va garder les mêmes statuts, n'est-ce pas, les candidats seront fouillés, les candidats n'auront pas de téléphone, n'est-ce pas, et avant la fouille, on va les sensibiliser déjà avant pour ne pas qu'ils viennent avec le téléphone, pour qu'ils sachent que le téléphone ne sera pas autorisé dans la salle de classe. Parce qu'il y en a des candidats peut-être qui peuvent venir, parce qu'ils ne sont pas informés. Il faut les informer. Et c'est pourquoi, donc, nous avons salué l'idée de M. le ministre qui demande à ce que les candidats soient sensibilisés et que tous les acteurs soient sensibilisés. Et c'est cette sensibilisation qui a commencé déjà et que nous allons continuer jusqu'à la veille des examens. Et pourquoi pas pendant les examens. Par rapport à la substitution, est-ce qu'il est possible cette année qu'une substitution soit registrée ? Vous savez, la substitution, c'est la volonté de celui qui va commettre la faute. N'est-ce pas ? Je peux dire, moi, j'ai ma soeur, je viens à la place de ma soeur. Mais la vigilance appartient aux surveillants qui sont là. Parce que le candidat est identifié. Il a une carte spéciale à l'examen. Parce qu'au niveau de l'inscription, avec l'instauration de la ligne d'inscription là, par lit, n'est-ce pas, cela n'est plus possible. un candidat ne peut pas se substituer à la place d'un autre candidat. N'est-ce pas ? Donc, il y a la photo du vrai candidat, il y a la carte du candidat, il y a le PV du candidat. Si un candidat se substitue ça, je crois qu'il sera, il va s'exposer à la fouille et à la surveillance, justement, qu'eux, ils sont là pour éviter de telles situations. Nous pensons que des mesures ont été déjà prises à daval pour ne pas qu'il y ait une substitution. Et nous allons profiter des campagnes de sensibilisation pour demander aux parents, pour demander aux élèves de ne pas accepter de se substituer par d'autres élèves. Quels sont réservés aux éventiles fraudeurs ou complexes ? Tout cela est indiqué dans les règlements généraux et les règlements généraux seront appliqués à la lettre. On a vu quand même des candidats qui ont été jugés dans les différents tribunaux pour avoir fraudé ou avoir été complice pour les fraudes. Est-ce qu'elle va s'appliquer cette année encore si quelqu'un est arrivé à ce... M. le journaliste, je reviens à ce que je viens de dire. Je vous dis que les règlements généraux seront appliqués. Pourquoi ? Parce que toutes ces possibilités-là, il y a des articles, il y a des arrêtés qui sont indiqués, valablement bien indiqués et clairement indiqués dans les règlements généraux. Celui qui fait ceci, cela l'attend. Donc cela est clair. Si les règlements généraux sont appliqués, chacun sera sanctionné à la hauteur de sa forfaiture. Merci beaucoup, M. le directeur. Merci, M. le journaliste. Je profite de votre micro pour demander déjà à mes candidats à Matam, aux enseignants à Matam, aux partenaires sociaux, aux parents d'élèves, n'est-ce pas, de passer à la campagne de sensibilisation au niveau des examens. Les examens sont comme les compositions de passage. Il ne faut pas dramatiser les examens. La seule différence entre les compositions de passage et les examens, c'est parce que l'épreuve qui va commencer ici à Matam, à 8h, à 9h, c'est la même épreuve qui va commencer à Banjiazou, à 9h. Et c'est les mêmes enseignants, c'est les mêmes élèves, c'est les mêmes écoles, les mêmes tables bas, les mêmes programmes. Aucune épreuve du baccalauréat ou du brevet ou de la rentrée en septième ne sortira en dehors du programme. C'est dans le programme, M. le journaliste. Donc il n'y a pas de tabou à ce niveau-là, n'est-ce pas ? Il faudrait qu'on dédramatise un peu les examens pour que les examens soient contrôlés au même titre que les compositions dans les classes d'examens. Si on arrivait à ce stade-là, je vous parie que les examens se passeront inaperçus et chacun va faire ce qu'il doit faire pour avoir des examens crédibles. Merci beaucoup, M. le journaliste. Merci beaucoup, M. le journaliste.